Je vous propose maintenant un mini projet pour découvrir d'autres objets et ça nous permettra d'aller faire un tour sur la documentation ici de Gizero. Donc je vous propose c'est de créer une application avec des sliders, des sliders sont des curseurs si vous voulez, qui nous permettront de modifier la couleur d'un texte. Pour ça on aura besoin de la documentation, ça commence à être quelque chose qui n'est pas complètement standard, donc les premières choses qu'on a vues, vous pouvez les connaître par cœur et vous les retrouverez dans des tutos. Maintenant quand vous voulez faire des choses personnelles, il faut vraiment aller voir la documentation. Alors on va regarder la documentation ensemble des sliders. Donc quand vous êtes sur Gizero, je vais me remettre sur la page d'accueil, vous avez un certain nombre d'informations, qu'est-ce que c'est que Gizero, comment on l'installe, comment on l'utilise, etc. Et puis nous ce qui va nous intéresser c'est ici dans les widgets, on a une documentation très explicite de tous ces widgets. Vous voyez qu'on n'a pas tant que ça, on en a déjà vu pas mal. Donc on va aller regarder ici les sliders. Alors les sliders, qu'est-ce que c'est ? C'est un objet qui affiche une barre. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Voilà, on nous donne un exemple de comment on peut en créer une. On fait simplement slider, et puis vous le savez, on doit mettre en premier paramètre forcément la fenêtre dans laquelle on va afficher ce slider. Et on nous donne les paramètres de départ. Alors pour les paramètres de départ, notamment ce qui nous a intéressé évidemment c'est le start, et il doit y avoir un end quelque part, voilà. Donc de combien à combien peut aller notre slider. Donc ça c'est vraiment les paramètres de départ, c'est-à-dire ceux qu'on va pouvoir donner au moment où on appelle ici le constructeur. Donc je vais mettre app, virgule, et puis je peux mettre tous ces arguments-là en plus. Ensuite on a des méthodes. Donc on peut, par exemple, mettre le focus sur un slider, on peut le canceler, on peut, voilà, on a un certain nombre de méthodes, je reviendrai dessus parce qu'on utilisera, nous tout à l'heure, la méthode repeat. Et enfin, on a un... On a des properties. Alors les properties, c'est les attributs de notre objet qui, on vous le dit, you can set and get the following properties, c'est donc les propriétés qu'on va pouvoir récupérer, en tant qu'on récupère d'informations, ou qu'on va pouvoir modifier, on va pouvoir modifier les valeurs. Donc par exemple, on a beaucoup utilisé value, soit pour récupérer dans un textbox le texte écrit par l'utilisateur, soit dans un texte pour modifier le texte de ce qui était écrit. Nous ici, évidemment, on va avoir besoin, alors on n'est pas sur... On est sur le slider, mais on aura besoin plus tard de modifier la couleur de notre texte. Ah voilà, vous avez donc un petit aperçu comme ça de la documentation d'un widget, et c'est toujours fait comme ça avec les starting parameters, methods et properties. Alors c'est parti pour notre projet. From Guy 0, on va importer tout. On va créer une application qu'on appelle app, parce que vous avez vu, même dans la documentation, c'est vraiment le standard, le nom qu'on donne en général, mais vous pouvez l'appeler fenêtre, fenêtre principale, toto si vous voulez, évidemment, c'est vous qui choisissez ici le nom de cette variable-là. Donc j'appelle le constructeur app, et je vais le laisser comme ça, je ne vais donner aucun argument. Je vais créer un texte, qui sera encore un bonjour, on est toujours dans le Hello World, on est toujours dans la découverte de Guy 0, qui est donc un texte avec majuscule, qui prend en premier paramètre nécessairement la fenêtre master, je ne sais pas si vous avez vu dans la documentation, c'est comme ça que ça s'appelle, et puis, qui peut prendre, c'est quand même assez utile en général, un certain texte, donc on va mettre un Hello World, avec quand même son point d'exclamation. Pour l'instant, on va le laisser comme ça, on changera la couleur après, c'est bien tout le but. Donc pour changer la couleur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer trois curseurs, un curseur rouge, un curseur bleu, un curseur vert, et en fonction de ces valeurs-là, on modifiera la couleur du texte. Donc, on nous a dit que pour créer un curseur, donc on va faire un curseur rouge, il faut appeler slider, avec, en premier paramètre, on n'a pas le choix, forcément, la fenêtre mètre, donc app, et on pouvait mettre un start, donc on va commencer à 0, et on va terminer à 255. Pourquoi ça ? Parce que, quand on définit une valeur en RVB, en rouge, vert, bleu, on donne la couleur, on donne un nombre entre 0 et 255, une quantité, si vous voulez, entre 0 et 255 de rouge, une quantité entre 0 et 255 de bleu, et une quantité entre 0 et 255 de bleu. Donc on va faire ça, je m'autorise tout de suite à un copier-coller, et on aura un curseur vert, et on aura un curseur bleu. J'ai rajouté, donc, mais, j'ai rajouté des widgets à mon application, et maintenant, il faut que je la fasse afficher avec ce display. Alors je lance ça, et on me dit que ça ne va pas, que j'ai mis deux fois start. Ah bah oui. Donc on va modifier, vous l'aviez peut-être vu, vous. Je lance, et là, cette fois-ci, ça va bien, j'ai des curseurs qui vont bien, de 0 à 255. Alors ce que je voudrais maintenant, c'est que ça modifie la couleur. Donc pour ça, pour l'instant, je peux déjà faire quelque chose, peut-être, c'est faire afficher, pour vérifier, faire afficher la couleur. Donc on va faire une fonction, def affiche couleur, qui ne prend pas d'argument, parce qu'on va la faire appeler avec un bouton, et elle nous affichera simplement curseur rouge.value, curseur vert.value, et curseur bleu.value. Donc ça, c'est une properties, de la value, c'est une propriété, et donc on peut la récupérer en cours d'exécution du programme. Donc je vais juste rajouter un bouton, vous êtes habitués maintenant. Premier paramètre, l'application, et puis, je vais directement mettre une commande, la commande, c'est d'appeler affiche couleur. Ok, on lance ça. On lance ça, si je clique sur le bouton, je vois que mes curseurs sont à 0,0,0, et si maintenant je modifie un peu mes curseurs, ils sont à 113,255,0. Donc j'arrive bien à récupérer l'information. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que ça modifie la couleur. Alors, je pourrais faire, plutôt que de printer ça, je vais dire que la couleur de mon texte, ça doit être ça. Alors, on va aller voir la documentation. Je vais aller dans le widget texte, je vais regarder s'il y a une propriété qui correspond à la couleur et que je peux modifier. Donc dans les propriétés ici, j'ai effectivement un texte color. Donc ce texte color, je peux le modifier ou le récupérer. Donc je reviens ici, et texte bonjour, point texte color. Donc la propriété couleur, texte color de texte bonjour, je vais la modifier. Et si j'ai un doute sur comment, sur quelle forme on donne une couleur, je peux cliquer sur color ici, et on me dit, trois manières de les donner, soit en écrivant la couleur, soit en hexadécimal, soit en donnant une liste RGB, donc trois nombres entre 0 et 255, qui correspondent à la quantité de rouge, green et blue, respectivement. Alors vous avez peut-être vu que c'était donné sous la forme d'un tuple, c'est-à-dire que c'est juste, je donne entre parenthèses avec une virgule entre chaque valeur. Ok ? On essaye ça ? Donc, je modifie un peu, par exemple ici, je clique sur le bouton, et ah, effectivement, Hello World a changé de couleur. Alors c'est pas mal, c'est pas mal, mais on va rajouter une petite chose, c'est que j'aimerais bien que, ce ne soit pas quand j'appuie sur un bouton, ce n'est pas hyper agréable, j'aimerais bien que ça se fasse au fur et à mesure. Alors si je retourne sur la documentation de mon texte, je vois quelque chose, je vois une méthode qui est assez intéressante, c'est une méthode qui s'appelle Repeat. Et cette méthode Repeat, on me dit, elle répète une certaine commande toutes les n millisecondes. Donc par exemple, moi j'aimerais bien que toutes les 100 millisecondes, ça fait toutes les dixièmes de seconde, ça répète, en fait, ma fonction de changer de couleur. Je ne vais donc plus avoir besoin du bouton, je vais l'enlever ici, et ce que je vais faire, c'est que, ici, mon texte Bonjour, je vais lui rajouter une méthode Repeat. On a dit que la méthode Repeat prenait en argument un certain nombre de millisecondes et une commande, éventuellement des arguments. Mais nous, on va juste mettre le temps en millisecondes et la commande. Alors on a dit 100 millisecondes, donc ça fait tous les dixièmes de seconde. Et qu'est-ce qu'on veut que ça fasse comme commande ? Qu'est-ce qu'on veut appeler comme fonction ? On va appeler la fonction AfficheCouleur. Donc qu'est-ce qui devrait se passer ici ? Le texte Bonjour, toutes les 100 millisecondes, donc tous les dixièmes de seconde, va appeler la fonction AfficheCouleur. Et c'est exactement ce qu'on veut, regardez. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez que je change le degré de bleu, de vert et de rouge et tous les dixièmes de seconde, ça vient récupérer l'information. Je n'ai pas besoin de boutons, c'est beaucoup plus joli. Voilà. On vient de faire un projet qui commence à être un peu compliqué, où il y a pas mal de choses qui se passent. Ce que vous devez retenir de cette dernière vidéo, c'est de bien se référer à la documentation. Guy 0 est relativement simple et donc la documentation peut presque être lue de manière exhaustive. Il n'y a pas tant de widgets que ça, il n'y a pas tant d'attributs et de starting parameters, methods et properties que ça. Donc ça vaut la peine, si vous voulez aller un peu plus loin et que vous voulez utiliser un certain widget, d'aller bien lire sa documentation, de savoir ce qu'on peut faire avec. Merci d'avoir regardé cette vidéo !